Bonsoir à tous, très très content de vous retrouver sur notre compte Instagram Ouais GT Live, après un week-end chargé en course avec de l'OLMS, du DT World Challenge America, on a eu aussi les 24h du Nürburgring bien sûr et c'est pourquoi on va faire ce live ce soir, et puis ensuite il y a eu aussi ce week-end le Grand Prix d'Albi en FFSA GT4 France, voilà, donc on a eu 4 événements majeurs du sport automobile, proto et GT bien sûr sur notre compte Facebook notamment et sur notre compte Instagram, on vous a relayé tout au long de ce week-end de course, les résultats, les commentaires, les photos bien sûr, les réactions des pilotes, en tout cas voilà, 4 grandes courses extraordinaires 4 grands événements évidemment sportifs, donc le LMS était au Castellet avec notamment aussi la Le Mans Cup, je l'avais oublié, où Franck Dezotte et Stéphane Tribodini ont commencé leur belle aventure chez AF Corse en GT bien sûr, en GT3, avec une très très belle position et de très très belles choses à venir, ça a été un week-end très très sympa pour eux, et ensuite on a eu évidemment le DT World Challenge America, Sprint bien sûr aux Etats-Unis sur le circuit du Virginia International Raceway, où Caldarelli bien sûr, Andrea Caldarelli et Jordan Pepper ont offert la centième victoire pour Lamborghini en GT, donc c'est à noter quand même, et puis Albi évidemment de très très belles courses, deux courses Sprint en FFSA GT4, et puis les 24 heures du Nürburgring avec qui on va revenir sur notre invitée de ce soir, Celia Martin, donc la pilote du GT Motorsport, donc by AWS Racing, pardon, et puis évidemment et ses coéquipières, elles ont remporté dans la catégorie SP8, la victoire aux 24 heures du Nürburgring, magnifique avec une course interrompue bien sûr, on va revenir avec elle, mais en tout cas, en tout cas une course quand même qui a tenu ses promesses malgré tout, avec la victoire de Kevin Estre sur Porsche du menteur à signe Lagrelo, qui a passé le drapeau à Damien à 15h30 hier, dans le brouillard encore une fois, Kevin Estre qui a passé la ligne d'arrivée avec ce palmarès qui s'étoffe pour lui notamment, avec cette première victoire de Kevin Estre au 24 heures du Nürburgring, voilà, en tout cas on avait organisé un jeu depuis une semaine, Celia m'avait offert lors de son dernier live avec moi, donc le 20 janvier dernier, elle m'avait envoyé un polo dédicacé, donc un polo femme bien sûr, un polo dédicacé de sa main, et puis je lui avais dit, voilà, je l'offrirais au moment des 24 heures du Nürburgring à nos abonnés, et on a fait un petit jeu concours, il fallait taguer deux amis, partager la publication du jeu, et puis on fait le tirage au sort avec elle ce soir, et je suis très 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 ravi de l'accueillir à nouveau, voilà, je vais l'accueillir, et on va passer un petit moment avec elle, on va revenir sur sa course bien sûr, et sa victoire avec ses coéquipières, son team, et puis faire le tirage au sort du jeu, pour gagner son polo, voilà, allez on y va, on invite Celia tout de suite, Celia je t'ai invité, donc tu vas pouvoir revenir, venir pardon. Bonsoir Celia, bonsoir Jean-François, comment vas-tu ? Très bien, merci. Bon, félicitations déjà de la part de tous les membres de WayGT Live, merci, pour ta victoire au Nürburgring hier. Oui, ça fait plaisir, c'était une bonne victoire, on est allé la chercher, mais ça fait plaisir, ouais. Ouais, des petits yeux. Ouais, un petit peu, ouais, c'était assez intense, court, mais intense en fait. Ouais, effectivement. Donc, je suis très très content de te revoir sur nos ondes, on va dire ça comme ça. On avait fait un live tous les deux le 20 janvier dernier. Ouais. Comme le temps passe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est passé assez vite, il y a toujours le Covid, mais ça a été très condensé là, ces derniers mois, ouais, ces dernières semaines. Voilà. Donc voilà, depuis tout ce temps, à l'époque, on avait parlé tous les deux avec nos membres, évidemment, qui nous regardaient, de ton envie de gagner, après tout ce que tu as fait comme effort et d'investissement, de gagner cette merveilleuse course. On sait tous que tu as engagé en VLN ou NLS, comme on veut, donc avec le GT, voilà, donc avec une GT4 Audi R8 cette année, Audi R8 LMS, bien sûr, couleur du GT. Donc, c'est une première partie de saison qui était déjà très raccourcie, très rapide, finalement. Ouais, ben, la première, les tests qui, je crois, avaient été annulés, je ne sais plus si c'était à cause du mauvais temps ou de la neige, pareil pour la course, la première course, donc, ou, enfin, je ne sais plus comment ça s'est déroulé, enfin, en tout cas, la neige était au rendez-vous, donc, voilà, ce n'était pas évident et il n'y a pas beaucoup de courses avant les 24 heures pour se préparer. Donc, ensuite, on a manqué une course puisque j'avais, entre guillemets, pas de coéquipière. Elles étaient ailleurs en train de faire d'autres essais, donc, ou passer les permis. Donc, enfin, c'était assez compliqué pour vraiment tous les setups de la voiture, etc., mais au final, on a réussi, donc, c'est ce qui compte et c'était le but et objectif atteint. Exactement. Alors, l'année dernière, tu étais sur, tu étais sur golf avec le GD ? Oui, 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 l'année dernière, donc, c'était ma première année avec les filles et, bon, ça ne s'était pas super bien passé dans le sens où c'était difficile, sous la pluie, c'est des conditions, pareil, pas très, pas très évidentes. On a assez galéré et puis, après, j'ai eu un contact, donc, c'est nos chances de faire une victoire de classe étaient encore plus limitées. On termine troisième et on termine, donc, malgré tout, quelque chose. Mais, oui, ça aurait pu être mieux, donc, je suis contente que cette année, on ait pu, malgré les conditions, faire quelque chose d'aussi génial. Donc, c'est un super job de toute la part, de toute l'équipe entière. Voilà. Alors, je rappelle que ce week-end, tu étais avec Carrie Schreiner, Pipa Man, je ne veux pas écorcher leur nom, Christiana Nielsen, bien sûr, et puis toi, vous étiez quatre, quatre filles dans le vent. Bon, Célia, avant le live, je lui dis, il faut absolument que je les félicite et c'est chose faite et on félicite encore. Avant de parler de la catégorie et de la course, pendant quelques minutes, je ne vais pas trop t'embêter, je sais que tu dois être assez sollicité. Et je suis content que tu nous fais l'honneur de venir. Cet Audi GT4, tu gagnes avec, bien sûr. J'avais dit en début de live le 20 janvier que tu en faisais ton paradis vert. Voilà. Est-ce que c'est fait maintenant ? Tu te souviens de ça ? Oui, je me souviens très bien de tes mots. Moi, je me suis régalée, en fait. Je n'avais jamais roulé la voiture sous la pluie lorsque j'ai pris mon stint, donc je ne connaissais pas les pneus. Enfin, voilà, c'est comme toujours, en fait. On a rarement l'occasion de décider du temps et de la météo sur un off-life. Et souvent, quand on n'en veut pas, c'est là que ça tombe. Donc, c'était la première fois sous la pluie, mais à GT, ils ont fait un énorme progrès. J'étais assez surprise. Je leur ai dit d'ailleurs qu'ils avaient bien bossé sur ce coup-là, puisque les pneus étaient assez bien. Enfin, moi, j'étais confiante sur les freins, sur le grip général. Donc, du coup, ça m'a mis super en confiance dès le début, puisque c'était mon premier stint. Et je me suis amusée. Et donc, ouais, c'était top. Et puis, sur le sec, c'est le sec. Donc, ça, ce n'est pas de problème. C'est encore plus génial. Tu as une petite question. Ton passage de la Golf qui fait à peu près 300 chevaux à une GT4 qui doit approcher les 500 chevaux, si j'imagine, un petit peu moins peut-être de ce que je sais. Ton passage à la catégorie très supérieure même, ça s'est bien passé pour toi, malgré la neige qui nous empêche de faire des essais libres, une course qui a été annulée, je crois, en début de saison à cause du mauvais temps. Enfin, voilà, c'est plus de plaisir ? C'est plus d'attention, de concentration, de préparation pour vous ? Au début, ce n'était pas simple, parce que le setup, moi, je ne le trouvais pas du tout safe et confortable pour faire une course de 24 heures sur la Norge Life en plus. Donc, c'était assez difficile de trouver. Enfin, la voiture n'est pas très… Son design d'origine, sa conception n'est pas une voiture facile à conduire. Donc, voilà, ça demande de la précision et trouver un bon setup. Donc, c'était le but avant d'arriver sur cette course de 24 heures. Et c'est ce à quoi on a travaillé sur les petites courses qu'il restait en avant-saison. Et ouais, ça a très bien fonctionné, la preuve, avec ce super résultat. Donc, au début, ce n'était pas simple. Je m'amusais un peu plus avec la golf. Mais bon, là, c'est bon. Je me suis super bien amusée ce week-end. Ouais, vraiment. On a eu plaisir à vous voir, même s'ils ne vous filment pas souvent. Ils ne vous filment pas souvent. Mais bon, ce n'était pas simple pour les caméramans, pour les commissaires aussi qu'on salue parce qu'il y a eu un travail énorme de fait. Encore une fois, tous ces bénévoles. Cette catégorie SP8, il y a du GT4, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Alors, catégorie SP8, c'est spécial. C'est propre au VLN NLS. Enfin, c'est basé sur le VLN NLS. Et en fait, c'est une catégorie où on a un peu plus de liberté. C'est les jusqu'à… Je ne sais plus où dire. Je crois que c'est jusqu'à… Je ne sais plus. C'est qu'un certain nombre de centimètres cubes. Donc, évidemment, ça dépend du moteur. Et donc, c'est une catégorie assez libre. On peut choisir les pneus, par exemple. On n'a pas de restriction… Pas de bride, pardon. Il n'y a pas de balance de performance. Et voilà. Donc, c'est une catégorie qui n'est pas très… Malheureusement, pas très… Enfin, vous… Très plébiscité, voilà, si vous cherchez. Pas très mise en avant, on va dire. Oui. Après, ce que tu disais pour le fait qu'on soit moins filmé, ça, c'est en général les… C'est les GT3 ou rien. Ce qui est triste parce qu'il y a des super batailles dans d'autres catégories, comme les nôtres, par exemple. Bien sûr. Des super beaux dépassements. Et donc, enfin, voilà, ça apprend à nous derrière de faire le… De faire le… Le job, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Je me souviens, j'ai eu… Il nous demande en ce moment de faire attention avec les licences, vidéos, etc. Mais pour le coup, j'ai une bonne excuse, quoi. Quand le jour où il commencera à nous filmer, on commencera à parler des droits parce que je suis d'accord. Je trouve que sur les… J'ai regardé les highlights et on ne voit quasiment rien. Donc, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est comme ça. Il faut juste passer en GT3 après. Exactement. C'est pour ça qu'on t'invite. C'est pour ça qu'on… Évidemment, j'ai fait quelques publications, vous, concernant. Ce n'était pas toute seule. Évidemment, tu as tes trois coéquipiers à qui on pense. Et on essaie de faire… Voilà, j'ai fait les publications deux ou trois, je crois. Et puis, quand je regardais la course, quand elle avait eu lieu, quand elle a eu lieu, bien sûr, quand vous étiez au lit, voilà, quand tu te faisais doubler le 3 ou une autre, parce qu'on ne savait pas qui était dans la voiture. J'ai dit « Ah, la GT, la GT ! » Et il y avait aussi la Golf. Il y en avait une autre. Il y en a deux autres, je crois. Il y avait deux autres. Oui. Il y avait une BMW, une F30 et effectivement, donc, la Golf, la Golf TCR qui… Exactement. Oui. Bon. Encore deux, trois petites questions. Je ne vais pas trop t'embêter. Je sais que la nuit a été courte, quoique… C'est l'avantage du Nord-Burning. C'est que… On vous laisse tranquille la nuit, c'est bien. On coupe la télé à 22h30 et on se donne rendez-vous le lendemain. Non, non, c'est… Moi, je ne suis pas d'accord. C'est plaisant. Non, je suis… Ouais, non, mais c'est un… Enfin, voilà, il y a de la politique derrière. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais… Non, non, non. Il y avait les conditions de visibilité, c'est sûr. À un moment donné, je ne sais pas si dans les highlights ou sur YouTube, ça doit se trouver, mais c'est une BMW, une GT3 qui arrive sur une TCR. C'est tant de réactions. Je crois que c'est Robert Frims qui a réussi à éviter la voiture. Donc, c'est… C'est le problème, c'est que c'est compliqué. Et après, les Marshall derrière ne peuvent pas, évidemment, signaler s'ils ne voient pas. Donc, c'est compliqué, mais tout le monde aime, enfin, rouler sous la nuit. Donc, c'est dommage. Et puis, voilà, c'est… On va finir par ne plus l'appeler la course de 24 heures parce que ça commence à être assez limité. Nous, qui sommes passionnés et qui regardons ça à la télé, on n'a pas le choix. On n'est pas sur place, mais on viendra vous voir un jour, promis. J'ai eu la chance d'aller à Paul Ricard il y a deux semaines, la semaine dernière, il y a dix jours, voir le GT World Challenge. C'était juste exceptionnel. On a eu accès à Paddock et je peux vous dire que ça nous manque beaucoup. On va aller vous voir. Mais l'hélicoptère ne pouvait pas décoller et effectivement, c'était très dangereux. Donc, dire que la course s'est arrêtée avec le drapeau rouge pendant 14 heures, ce n'est pas une critique. Il y a vos vies en jeu, il y a des commissaires en jeu, il y a plein de choses en jeu et c'est normal que la course n'ait pas lieu, tout simplement. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus exagérer et c'est très bien comme ça, tant mieux pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Malheureusement, on ne décide pas du temps. Non, quoi que. Voilà, en tout cas, nous, dans le Sud, c'est très beau. Voilà, si tu veux bien te ressourcer, tu peux venir. Tu peux bien nous voir. Voilà. J'ai regardé la fin de la course à la plage. Ce n'est pas trop mal, mais je serai dans le Sud puisque je vais venir pour le Grand Prix de France. Oui, d'accord, j'y vais aussi. Voilà, on te fera beaucoup de loin. Voilà, exactement. Voilà. Bon, juste pour terminer, qu'est-ce qui a marché finalement pour votre team ? Évidemment, votre talent. L'excellente préparation des mécaniciens et du team GT, on sait très bien que ce sont des professionnels, 100% femmes d'ailleurs, et c'est ça qui est chouette. Ça va plaisir à Marianne Allais, que je salue. Donc voilà, qu'est-ce qui a été la clé au-delà de votre talent et de votre entraînement et de ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui a été la clé finalement de la course pour cette victoire ? Parce que vous n'étiez pas première tout le temps. Je sais qu'à un moment donné, vous étiez deuxième et un petit peu relativement loin. Mais qu'est-ce qui a marché finalement pour aller chercher cette victoire ? Qu'est-ce qui a été décisif ? C'est là. Je pense que c'est l'atmosphère, l'entraide, cette... Je sais pas qu'on peut en peupler ça. On était vraiment super soudés toutes ensemble. Vraiment, on a fait... Je pense qu'à partir de VLN3, on a commencé à être vraiment soudés, à se faire vraiment confiance. 100% confiance dans l'ingénieur, dans les mécaniciennes. Et elle, pareil, faire confiance à nous, les pilotes, et dans nos ressentis et ce qu'on disait. Donc, je pense que c'est ça qui a été super décisif. Quand on arrive à créer dans un team cette communion, cette unité où ça marche à 100%, après, voilà, ça fonctionne sur les résultats. Je me souviens d'avoir dit ça l'année dernière, qu'il n'y avait pas encore cette unité, qu'on n'était pas encore toutes sûres à 100% de savoir quoi faire, comment faire. Parce que je veux dire, c'était pas une course simple, c'était des conditions humides, etc. Donc, il ne fallait pas se tromper sur le choix de pneus. Et à aucun moment, on a fait cette erreur, on a fait vraiment des bons choix depuis les stands, depuis la voiture. Donc, c'est ça qui a fait la différence, cette unité, cette cohésion d'équipe. Et ça, c'est fantastique d'avoir une équipe comme ça, cette entente. C'est génial à travailler et à être dedans. Oui, oui. De toute façon, il n'y a pas de secret. Le travail paye. Il n'y a pas que le talent, le travail paye, zéro erreur. Et une voiture quand même qui fait la diff aussi, parce que c'est certes une voiture qui n'est pas simple à conduire. Elles ont du mal à gagner. Audi, ce n'est pas simple. Et bien, vous l'avez fait et c'est très bien. Voilà. Oui, oui. Audi, effectivement, elles sont sexy, elles sont super belles, mais il faut être vraiment très bon, très précis. Ou alors avoir un super setup. Et je pense que c'était en fait juste un mix de tout. On a réussi à trouver la bonne fenêtre de fonctionnement pour les pneus, un setup qui fonctionne avec ses pneus. Et voilà, et ça a fonctionné. Donc, c'est juste top. Et Audi qui nous a fourni une voiture et des ingés au top. Donc, pas de problème. Exactement. Toujours noir et jaune. On la reconnaît bien en couleur de GT Global, GT France. Voilà. Il y a plein de GT sur Instagram. On s'y perd. Voilà. En tout cas, ils nous like, ils nous partagent nos publications quand on les tag. Et c'est vraiment super sympa. Une dernière question avant de faire le tirage au sort et que tu peux plus aller te reposer. Qu'est-ce que fait Celia et ses mécanos, ses coéquipières, les ingénieurs ? Qu'est-ce que vous faites de 22h30 à midi le lendemain pour rendre un peu rouge ? Qu'est-ce qui se passe dans le team ? À quoi on pense ? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas ? Et comment vous avez pris la chose ? Et comment vous vous êtes mis en sommeil avant de repartir tard, tard, voire tôt ? On est un peu dégoûté parce qu'on vient là pour faire une course de 24h et pas une course réduite. Surtout la nuit. La nuit, c'est quand même très spécial. C'est un autre chose. On est encore plus dans sa bulle. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, Pipa et Christina qui font quand même le trajet d'assez loin. C'est un peu frustrant de ce point de vue-là. Mais après, voilà, c'est sûr, c'est les conditions. Et sinon, après, quand ils ont dit interrompu, pas d'infos avant, je crois, 6h ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, on sait qu'on doit être sûr de retour vers 6h15 au circuit et attendre. Même si il ne fallait pas être devain pour savoir que ça n'allait pas repartir à 7h. Voilà, c'est quand même, il faut jouer le jeu. On ne sait jamais. Ça reste le Nürburgring, ça reste la Nordschleife. Donc, oui, on ne sait jamais. Mais oui, après, on essaie de dormir. Et entre-temps, on rechange peut-être la stratégie en fonction de qui va rerouler, comment ça va se passer, etc. On regarde où est-ce qu'on est dans le classement. Donc, si la première place est toujours possible, etc. Donc, voilà, on affine juste la stratégie. Et on s'est aperçu aussi entre-temps que nos disques étaient en train de lâcher. Donc, on a dû changer. Heureusement, en fait, on a changé les disques. Sinon, je pense qu'on aurait pu avoir quelques soucis. Ce qui veut dire que j'ai dû faire les disques sur mon tour de formation. D'accord. Et ce n'est pas quelque chose que vous faites normalement sur un tour de formation. Alors, heureusement, il y a 20 kilomètres. Oui. Donc, voilà. Mais oui, ce n'était pas évident. J'étais un peu stressée. J'ai essayé de ne pas penser à ça quand je me suis endormie. Et puis, voilà, ça l'a fait. Donc, voilà. Sinon, les filles, après, moi, ça va. Je pouvais rentrer à la maison ou dormir à l'hôtel. Donc, c'était tranquille. Mais pour les filles, oui, elles ont dû dormir dans le camion. Donc, c'était moins drôle. Mais ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est ce qu'elles… Enfin, voilà, ça fait partie du jeu. Tout le monde est OK là-dessus. Et enfin, personne ne se plaint. Donc, c'était cool. Et puis, voilà, le lendemain, tout était prêt pour nous. Et il y avait juste un monté dedans et c'était parti, quoi. C'est reparti. Exactement. Bon, super, en tout cas. Il y a plein de… Célia, pendant que tu nous donnes ces précieux témoignages, ces précieux témoignages. Voilà. Tout le monde est là. Ferrari, même Ferrari, c'était team. Coucou. Félicitations. Fière de toi en anglais et en toutes les langues. Voilà. En tout cas, tout le monde vous félicite. Et on est très, très, très contents. Voilà. Encore un petit… Plein de petits messages pour toi. Voilà. C'est super sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est sûr que… Vous ne passez pas inaperçu, quand même. Ah bah, t'enviens. Voilà. C'est sur les réseaux. Vous êtes souvent partagés à défaut d'être à l'écran. Pendant la course, en tout cas, on vous suit très près et je te l'avais dit et c'est avec grand plaisir. Et puis, bientôt, on invitera d'autres femmes, filles, pilotes, femmes, on peut dire femmes, jeunes femmes ou moins jeunes, peu importe. On a eu Cathy Muller. Tu es venu nous voir. Et bientôt, il y a une très, très, très belle surprise à venir sur fin juin. Fin juin, début juillet, ça devrait bien se passer. Et puis, deux autres personnes aussi qui ont ton talent, qui vont venir nous voir. Je ne dis que ça. Voilà. Je ne dirai pas plus. C'est temps pour parler. Ne serait-ce que tout à l'heure, j'étais en ligne pour gérer ça avec elle. Voilà. La prochaine course, c'est le gars et on fait le tirage. Prochaine course ? Ouais. Bonne question. Là, il parle de Castellet. Tu prends quelle voiture ? Ah. C'est bon. Tu prendrais quelle voiture ? Quelle fin tu prendrais si tu devrais faire la course au Castellet ? Ah ben là, vu ce qui s'est passé, je miserais sur des Red Bulls. Un petit Red Bull au Castellet ? D'accord. D'accord. Bon, il ne faut pas qu'ils cassent la voiture. Oui, ou alors il faut que les pneus tiennent. Il faut que les pneus tiennent, oui. À condition de ne pas trop les embêter, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Voilà. Bon, Célia, tu m'avais offert très, très gentiment un Polo, taille S, je crois. Je ne l'ai pas essayé, du coup, parce que je fais avec 95, mais je l'avais reçu il y a très longtemps. Je l'ai gardé précieusement. Je l'ai bien pillé dans mon armoire. Tu l'as dédicacé et je t'avais promis de l'offrir à novembre à l'occasion des 24 heures d'une heure de ring. Ça, c'est la porte des chances, à croire. Donc voilà, j'ai fait un petit jeu il y a une semaine. Et puis, on va faire le tirage au sort. Alors, on ne s'est pas concerté avant. Célia, tu me le sortes. Non, non, du tout. Du tout. Comme tu veux, j'ai l'écran de mon ordinateur devant moi. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont participé. Soit tu choisis un numéro au hasard. Soit tu ajoutes les deux chiffres de ton numéro de voiture. Et puis, on va chercher le huitième. C'était 53, je crois. Voilà. Comme tu veux. Au dire 8, ça peut être encore le 8. Je ne sais pas. C'est... Ah ouais, on va prendre le 8. Ça fera plaisir. Ma coéquipière, Carrie, c'est aussi son numéro fétiche. Ou alors... Non, pour le numéro de voiture, 5 et 3 et 8. C'est pas mal. Ouais. Pas 5 fois 3. Non. 8. Non, je ne sais pas. Il est chiant. Le 8. On va pour le 8. Ouais. On va pour le 8. Et puis, catégorie SP8. Aussi. En fait, c'était que le 8. C'était que le 8. Voilà. Exactement. Alors, le 1, c'était Mathieu Clavel. Le 2, c'était Scuderia KCM. Le 3, il n'a pas joué. Voilà, il n'a pas joué. Le 4, c'était Lio Pêche. Le 5, Jean-Baptiste Lasso. Le 6, Willem Munin. Ensuite, c'était... C'était... Non. Là, c'est... 7, Stéphane Aubry. Et puis, le 8e, c'est Sébastien Collat. Voilà. Sébastien Collat qui a tagué Ophélie Lee. Ophélie, pardon, et Anthony. Donc, Ophélie et Anthony, on vous enverra un petit cadeau aussi. Et puis, voilà. Sébastien Collat, c'est toi qui remporte le jeu. Voilà. Je le note pour ne pas l'oublier. L'âge plaisante. Voilà. Sébastien Collat, bravo à toi, c'est qu'il en regarde. Et puis, on te l'enverra par la poste, bien sûr, ce magnifique polo offert par Célia. Voilà. Super. J'espère qu'ils apprécieront. Oui, oui, oui. Je ne pense pas qu'ils le mettent. Je pense qu'il a peut-être le don de Ophélie, il va savoir. Oui, oui. Les filles, oui. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Célia, je te remercie beaucoup. Je sais que tu as besoin de te reposer. C'est un grand honneur de t'avoir eu encore une fois parmi nous. Félicite bien tes coéquipières de notre part. Et puis, si il y en a une d'entre elles qui veut venir un jour parler un petit peu avec nous sur un live, on serait très, très ravis. Voilà. Pipa Man. Pipa Man, j'aime bien. Je ne sais pas. Pipa Man, ce n'est pas sympa. Ah, il y a moyen d'arranger quelque chose en anglais. Donc, avec elle, il y a moyen. Elle a des super projets en plus. Donc, oui. Ça va être intéressant. Je pourrais lui passer deux mots. Pas de souci. Oui, ça marche. On a un traducteur. On a tout. On pourra faire en deux langues. Oui. Voilà. Très bien. Ça marche. Célia, je t'embrasse. Tu fais une grosse bise. Merci beaucoup pour le jeu, pour le polo. Pour ta victoire, encore félicitations. Et puis, maintenant, tu as un point commun avec Kevin Estre. Tu as enfin gagné 24 heures. Oui. C'est sympa d'être avec lui à coller à son nom. C'est sûr. Mais il y a encore du chemin avant d'être l'équivalent féminin d'un Kevin Estre. Non, mais ça se fait. Ça se fait. Il y a d'autres femmes qui ont eu des très, très beaux résultats auparavant. Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas un faisable, bien sûr. C'est juste qu'il faut un peu plus de temps. Oui, il faut un peu plus de temps. Mais bon. On continuera de parler de vous. De vous toutes. 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 Pour partager notre passion du sport auto, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Tout simplement. Parfait. C'est ça. Merci. Merci, Célia. Rendez-vous. Qu'est-ce que l'est ce week-end ? Non, ce week-end. Non, ce sera le week-end prochain. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Ils ont avancé le Grand Prix, mais je l'avance encore d'une semaine. Voilà. Non, non. C'est ça que c'est dans 15 jours. Je suis impatient. J'attends depuis 2019. Donc, c'est un petit peu long. Voilà. Merci, merci, merci d'avoir participé toutes et tous au jeu. De soutenir Célia et ses coéquipières. Le GT aussi. Et puis Audi, évidemment. Et tous ces sponsors qui vous aident et qui vous poussent vers l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Célia. Et je te laisse le mot de la fin. Alors, à très, très vite. Eh bien, merci. C'est super simple de m'avoir réinvité. Et merci à vous tous pour vos messages de félicitations ou même d'encouragement. Et voilà. Merci pour votre support. Vous êtes géniaux. Merci. Ciao, ciao. Célia. À bientôt. Bye, bye. 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 Voilà. C'était Célia Martin, la pilote du GT Motorsport qui a gagné la catégorie SP8 ce week-end au 24h du Nuremberg Green. Voilà. Donc, je suis très, très heureux de l'avoir reçu à nouveau. On essaiera d'avoir Pipaman bientôt via Célia. Ça pourrait être super sympa. En tout cas, je vous donne rendez-vous mercredi à 20h45 pour le live d'Alban sur le groupe Facebook. Pour le coup, YouTube et Twitch. Donc, en simultané, Alban recevra un prestigieux invité. C'est Bruno Vandestik, le speaker officiel des 24h du Nuremberg, qui sera en live mercredi 20h45 sur YouTube, Facebook et Twitch de Wake GT Live. Voilà. Merci à tous pour votre participation. À très, très bientôt. Et d'autres cadeaux arrivent. Soyez vigilants. Bye, bye. Ciao, ciao.